Bonsoir et bienvenue dans le mag. Comme Saint-Thomas, j'une croix que ce que je vois et pourtant nous devrions justement nous méfier des images, des images qui sont parfois manipulées à des fins esthétiques mais le plus souvent à des fins politiques. Avec moi Véronique Fidgini, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes historienne de la photographie et avec vous on va s'intéresser à ces images parfois trafiquées, manipulées. Et bien avant Photoshop et le numérique, on retouchait les photographies déjà. Comment c'était possible avant ? Comment on retouchait les photos ? Alors on a retouché les photographies dès l'invention, pratiquement dès l'invention au 19e siècle de la photographie. Mais si vous permettez, il faut quand même que nos auditeurs entaident la différence entre la photographie manipulée et la photographie retouchée. Quand on parle de retouche, on peut enlever peut-être un élément disgracieux et autre, ou idéalisé si vous voulez. Mais la photographie manipulée, qui est notre cœur de sujet, est vraiment là, nous sommes dans la falsification. Dans le mensonge. Voilà, dans le mensonge. Donc c'est vrai que les photographies que l'on va présenter, ce sont avant tout des photographies falsifiées. Quoique quelquefois la frontière, on va le voir, n'est pas aussi simple. Dès le 19e siècle, tout au début, ce n'était pas possible. La photographie est aussi un support technique, il faut toujours bien l'avoir en tête. Et avec le daguerréotype, qui était cette plaque de métal, on ne pouvait pas enjoliver ces dames, on ne pouvait pas modifier, ce qui était un peu frustrant aussi. Mais là, vous en êtes au tout début. Et à partir du calotype, la technique de William Henry Fox Talbot, qui est vraiment le père de la photographie moderne, avec ce procédé alternatif, négatif, positif, que les particiens de la photographie argentique connaissent très très bien. Là, on a commencé à manipuler très 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 tôt. Mais au départ, c'était une affaire de ciseaux, de col et de re-photographie. On va passer en revue quelques exemples historiques. Nous sommes en 1860, il s'agit d'un portrait du président américain Abraham Lincoln. Sa tête a été placée sur le corps d'un autre. Alors, dans quel but ? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ? Oui, vous êtes dans les années 1860, vous êtes en pleine présidentielle aux Etats-Unis. Et Abraham Lincoln était, entre guillemets, un cauchemar pour les portraitistes, qu'il s'agisse de peintres, de dessinateurs ou de photographes. Abraham Lincoln, c'est quelqu'un qui fait 1m93. C'est un des plus grands, je pense, le plus grand même président. Oui, on a tous l'image en tête. Tout à fait. Donc, c'est un très, très grand monsieur qui a un visage relativement ingrat. Sur la fin de sa vie, il se laisse pousser sa barbe, justement, pour un peu à la fois masquer certains points du visage, etc., qui étaient un petit peu disgracieux. Et donc, par exemple, sur cette photographie dont vous me parlez, l'usage du portrait-carte de cette époque, 1860, on avait une table, on avait une chaise. Et alors, tout d'un coup, on avait un grand échalat à côté d'une table, d'une chaise. Et c'était complètement disgracieux. Donc, ça ne servait pas, si vous voulez, l'image de l'homme politique qui faisait campagne. Donc, on a pris la tête d'Abraham Lincoln et on l'a posé, ce qui est assez curieux, sur le corps d'un sudiste qui était décédé en 1850, dans quelques années auparavant. Mais preuve de la puissance de la photographie dès cette époque, il ne faut pas l'oublier, la photographie est donc un média, par définition, un moyen de diffusion, de diffusion de masse. Et bien, dans le cas d'Abraham Lincoln, il y a un autre portrait de Mathieu Brady qui est très connu. Et Abraham Lincoln a toujours remercié le photographe et lui dit « Je vous dois mon élection ». Autre date importante, la Commune. Oui, la Commune, c'est très, très, très important sur le plan historique parce que là, vraiment, vous avez un usage de masse de la photographie de propagande, la photographie mensongère, la photographie manipulée. Vous avez donc les événements de la Commune. Ce sont des événements qui s'étendent donc sur le premier semestre de l'année 1871. Et après, pour, si vous voulez justifier la répression sanglante du gouvernement de Thiers, ce sont des Français qui, c'est un conflit civil, des Français qui attaquent des Français, des résistants parisiens. Et bien, pour justifier cette répression sanglante, ces arrestations, il y a des procès de ces communards, de ces femmes et de ces hommes communards, et bien, on va falsifier l'histoire. Et parmi ces exemples, c'est Eugène Appert qui, par des systèmes de photomontage, ciseaux, cols, refotographies, toujours la même chose, va monter des séries de photographies, crimes de la Commune. Et donc là, il va vraiment falsifier par des photomontages, et notamment à la fin de cette semaine sanglante, ça s'était terminé par toute une série d'exécutions d'otages, notamment de religieux, qui avaient choqué bien évidemment beaucoup le gouvernement de Thiers. Il a reconstitué des scènes historiques, c'est pas la photographie de reportage, il n'était pas là au moment du 24 mai 1871, il a reconstruit. Et là, vous avez tous les éléments de la dramaturgie, vous avez les ecclésiastiques qui sont alignés, le mur, vous avez quand même des personnages, des hauts personnages de la Commune, vous avez le peuple, vous avez du monde, et c'est surtout des exécutions de masse, vous voyez. On recherche encore l'image sensationnelle, et puis, extrêmement important, la légende. On falsifie aussi la photographie par la légende, et on dit, voilà, c'est l'exécution de Monseigneur un tel, un tel, un tel, tel jour, telle heure, tel endroit. Alors qu'on n'y est pas, on refabrique l'histoire. L'histoire, on continue à en parler, avec Joseph Staline, l'homme fort de l'URSS, avait la fâcheuse habitude de faire disparaître ses ennemis des photos. Par exemple, le commissaire Nikolai Ivanovitch a été tout bonnement effacé d'une photo en 1930. Pourquoi il effacait ses ennemis politiques ? Alors là, c'est toute l'histoire de la photographie et des régimes de dictature, si vous voulez, il n'y a pas que Staline. Staline, on cite toujours dans l'histoire de la photographie, parce que c'est la référence pour le XXe siècle. Là, de nouveau, dans le XXe siècle, c'est la première moitié du XXe siècle, la photographie, si vous voulez, est l'un des premiers médias de masse. Alors, vous avez le cinéma, qui est né donc fin XIXe, et vous avez la photographie, et là, sa puissance de diffusion est décuplée, parce que depuis fin XIXe, on peut l'imprimer facilement. Donc, les régimes dictatoriaux ont compris, si vous voulez, à l'intérieur, il y a des professionnels de la communication, pourrait-on dire aujourd'hui, de la propagande à l'époque, et ils se sont dit, on va fabriquer des outils, et le régime stalinien a été l'un des premiers qui a fabriqué des outils médiatiques. Beaucoup, à partir de la photographie. Et vous dites que les personnages apparaissent, disparaissent, ça c'est tout à fait clair, et là, ça suit tous les soubresauts de l'histoire. Il fallait vraiment construire l'histoire après, une fois que je disparais, je veux construire l'histoire, celle que l'humanité va retenir. Et donc, je fais disparaître, très très souvent, à la fois au sens propre et au sens figuré, mes proches collaborateurs. Mais derrière, c'est la propagande de tous les dictateurs. Mais c'est le début. Là, Staline, c'est vraiment le début de la propagande de masse. Vous le disiez, Staline n'est pas le seul. Il y a eu aussi Fidel Castro, Hitler, Mussolini, et donc Staline, qui ont usé et abusé de la retouche photo. C'est une marque de fabrique uniquement des dictateurs, on va dire, de cette époque-là ? Alors, de cette époque-là, oui, c'est une marque de fabrique des dictateurs, parce que la photographie, mais également le cinéma et l'affiche et autres, aident, si vous voulez, à fabriquer le culte de la personnalité. Les dictateurs sont isolés, donc volontairement on les isole, volontairement on les place de telle ou telle façon, de façon à ce qu'ils soient un peu plus grands sur la photographie et autres. Ça sert le culte de la personnalité de l'homme politique. Est-ce que maintenant ça a disparu ? Encore aujourd'hui, c'est ce que j'allais vous demander, peut-être dans certains pays ? Non, alors dans certains pays, plus que dans d'autres ? Dans certains pays, dans tous les pays, je dirais, simplement, ça prend des formes très très différentes. Effectivement, ça ne se fait plus à coups de ciseaux, de col. Puis avant, il n'y avait que la photo, finalement, aujourd'hui, il y a la télé, il y a d'autres moyens aussi de voir les hommes politiques à travers des photos. Vous avez cité Hitler à juste titre. Hitler avait cette Joseph Goebbels comme ministre de la propagande. Il y avait surtout Lénie Riefenstahl, la photographe, d'abord comédienne, photographe et cinéaste. Dans cette première moitié du XXe siècle, le cinéma et la photographie, ce sont vraiment les deux médias de masse et la radio. Et la radio. Et la radio. Et ensuite, vous avez la télévision. Ici, on ne fait pas de propagande, ici. Non, pas du tout, pas du tout. Et donc, après, vous avez la télévision. Mais ça, vous êtes dans la seconde moitié du XXe. Et puis maintenant, on a une puissance médiatique tout à fait inédite. Au fait qu'à la fois, ça s'additionne à chaque fois. Aucun ne retranche à l'autre. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et la photographie, dans tous ces médias, si vous voulez, voit sa puissance de diffusion et donc de manipulation augmenter. Augmenter avec le temps ? Ah oui, depuis le XIXe siècle, la puissance de multiplication et de diffusion et donc sa puissance de manipulation n'a cessé d'augmenter. Mais maintenant, vous êtes dans le multimédia. C'est combiné avec d'autres médias. Ça se complexifie. Mais ça existe toujours sous des formats tout petit peu plus sophistiqués. Merci Véronique Fidgini d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes historienne de la photographie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Merci également à l'hôtel Best Western Premier Opéra Liège de nous avoir accueillis. Excellente soirée à tous. Merci. Merci Nicolas. Merci. Merci. Merci.